Et salut à tous, voici enfin les réponses que vous attendiez tant pour la FAQ. Donc on va pas commencer par s'éloigner, on va aller dans les questions qui vont droite au but. Ok, félicitations, j'ai une question. Es-tu un petit ami ou une petite amie dans la vraie vie ? Euh... Non ! Non ! Depuis, je me console avec de l'Ice Tea. Dans quel pays habites-tu ? Si tu parles français, je peux imaginer la France, ou le Québec, ou quelque part comme ça. Je vis en France, je suis française. Noctee ! Comment dois-tu m'épouser ? Allez, donne continuation à toi. Tu es un poulpe. Kiss me ! Votre professeur Chen, êtes-vous un garçon ou une fille ? Je suis une chaise. Non, je déconne, je suis une fille. Coucou ! Regarde-tu des animés ? Si oui, tu préfères lesquels ? Depuis combien de temps décides-tu ? Bleu ou rouge ? Bleu ! Sinon, pour les dessins, on y vient un peu plus tard. Et pour les animés, oui, j'en regarde. Pas régulièrement, parce que souvent, quand je veux regarder des animés, je fais autre chose en même temps et j'ai du mal à suivre. Donc du coup, je prends des animés qui sont plutôt courts. Et dans mes favoris, on peut compter Black Rock Shooter, même s'il y a plein de défauts. Polamagi Madoka Magica, Rainbow ou encore Soliteur. Hello ! Depuis quand dessines-tu et que tu fais de l'animation ? Alors, pour le dessin, ça fait depuis mes 5 ans que je dessine, environ mes 5-6 ans, je dessinais ce qui me passait par la tête, surtout par rapport au dessin animé que je regardais. Et l'animation, ça m'a pris vers le milieu du collège, donc je vous marquerai l'année sur l'écran, parce que je n'arriverai pas à m'en souvenir maintenant. Quels sont tes personnages et sur quoi sont-ils basés ? Soit dit en passant, j'adore ta chaîne. Bien, mes personnages principaux sont des éthèmes. C'est un nom qui a été donné par quelqu'un lorsque j'avais du mal à moi-même nommer mes personnages, entre Evie, Chaos, Fury. Au moins, j'arrivais enfin à les nommer. Ce sont des créatures qui étaient censées être des humains, mais qui ont évolué à cause des circonstances de vie sur leur planète. Ce sont de base, c'était des mélanges entre humains et Pokémon, puis ça a un peu évolué, j'ai énormément varié la forme de mes personnages. Et ensuite, on a tous ceux qui sont à partir de concepts, ceux qui sont créés par un seul mot qui est venu dans ma tête. On prend l'exemple de Timmy, c'était un personnage qui était censé être un personnage avec beaucoup de cheveux. Ou encore Zer, qui était juste le principe du cyclope. Ben, quelles ont été tes inspirations pour ta série avec des éthèmes ? Série préférée en général ? Mes séries préférées sont mes séries animées, je n'arrive pas à regarder des séries avec des acteurs. J'ai plus de mal à m'attacher à un personnage. Par contre, l'histoire avec les éthèmes, c'est énormément basé sur des stéréotypes. Enfin, surtout les premiers personnages. Et ensuite, soit c'était quelques petites ficelles que j'ai tirées de ce que je regardais, soit des concepts originaux. Sachez que quand j'ai un personnage, que j'adopte un personnage, quand je commence à avoir l'idée d'un personnage, je fais les croquis. Et ensuite, je travaille sur son histoire. Sauf qu'en général, je travaille sur plusieurs personnages en même temps. Et donc du coup, je mets un temps monstrueux avant d'élaborer un personnage. Et c'est vraiment chiant pour moi, surtout quand j'adopte un personnage et que j'ai envie de le dessiner tout de suite. Mais je me dis, il faut bien avoir ses attitudes, comment sera son expression du visage, comment je veux faire ce personnage. Et c'est le plus long quand je fais un personnage. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné la passion de dessiner. La passion de dessiner, au départ, je l'ai eue de ma sœur. Elle dessinait bien plus que moi avant, puis j'ai décidé de la suivre. Elle s'est arrêtée. Et lorsque j'ai commencé à créer des histoires avec les personnages de dessins animés que je regardais, c'est là où je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Putain de respiration, merde. Tu as appris tout seul à dessiner ? Ou tu t'inspires de quelqu'un ou de quelque chose ? Non, j'ai appris tout seul. J'ai essayé de chercher des tutoriels sur internet et j'en ai toujours sur ma tablette ou mon téléphone. Mais c'est vrai qu'en général, ils ne me sont qu'à peine utiles parce que je les suis. Puis ensuite, je décale avec ce que je sais faire. Qui est ton personnage le plus vieux ? C'est Réunie. Réunie est mon personnage le plus ancien, apparu bien avant tout le monde d'ailleurs. Mais elle n'avait vraiment pas ce design avant. Je l'ai eu juste pour l'idée de Double Rainbow. Et puis je me suis dit, ce personnage est cool, je vais le garder. Voudras-tu un jour faire une collab ouverte ? Qui était ton artiste préféré sur Athena ? Et as-tu reçu mon courrier merdique ? Déjà de une, ton courrier n'était pas merdique. Je l'adore toujours autant. Ensuite, la collab ouverte, c'est une idée qui m'est venue en tête grâce à ton commentaire. Et je suis déjà en train de réfléchir sur la musique que je voudrais prendre en collab ouverte. J'ai peut-être une idée, je ne suis pas encore sûre. Mais si je prends cette flipponote là, je vais devoir m'y mettre à fond. Ensuite, mon artiste préféré sur Athena, j'y mets beaucoup Amber. Ensuite, j'avais plein d'artistes que j'admirais sur Flicknath Athena comme Spirit98, Kéké ou encore Laura. Et aujourd'hui, ces mêmes artistes m'inspirent et plein d'autres se sont rajoutés à la liste. Curieuse. Quelles autres choses aimes-tu faire au lieu d'animé ou de dessiné ? As-tu des hobbies ou des travaux que tu aimerais faire ? Ben, en dehors du dessin, je joue à Minecraft. Alors, avant de me lancer des commentaires genre... Tu cherches la merde ? Minecraft est un jeu qui me détend. Non seulement parce que je passe mon temps à construire et je pense à ce que je fais, mais ça me permet de me décrocher un petit peu de tout cet univers du dessin, de mon identité sur Instagram, YouTube et ce que vous voulez, parce que les personnes avec qui je joue sur Minecraft ne sont pas les mêmes avec qui je discute à propos du dessin. Et quand je ne me sens pas bien, c'est toujours une bonne chose pour pouvoir m'échapper et me reposer. Ensuite, il y a quelque chose que j'aimerais faire et que je vais m'apprêter à faire, c'est de l'urbex. L'urbex, c'est le fait de visiter des lieux abandonnés, prendre des photos. Et c'est des photos que je trouve magnifiques. De plus en plus, je m'y intéresse et de plus en plus, j'essaie de dessiner des décors de ce type-là. J'ai hâte de vous montrer des photos lorsque j'irai dans ce genre de lieu. Pourquoi tu n'as pas fait de timelapse de construction Minecraft ? Sinon, bravo pour tes 2K. Hashtag Hama depuis tes 700 subs. Mes constructions Minecraft, je n'ai pas envie de prendre des timelapse parce que je ne me trouve pas assez bonne en construction pour les tourner. Ça aurait pu être intéressant, mais je n'y vois pas l'intérêt. Sinon, GG pour être là depuis les 700. Malgré tes études, continues-tu de dessiner tous les jours ? A quelle fréquence ? Beaucoup ou pas beaucoup de croquis, dessins ? Arrives-tu à avancer dans l'animation quand tu voudrais ? Voilà. Hashtag Lina. Ben, maintenant que je suis rentrée dans des études supérieures, le temps, je vais avoir de moins en moins. Donc les dessins, j'en aurais aussi de moins en moins. Du coup, je me concentre essentiellement sur des croquis que je fais dans un petit carnet que j'ai toujours sur moi quand j'ai une idée de personnage, quand j'ai envie de faire un modèle de dessin. Je fais tout dans mon petit carnet. Après, pour l'animation, c'est pareil. Il y a des semaines où j'ai un emploi du temps pas trop chargé où je peux parfois me concentrer sur mes projets personnels. Et il y a des semaines où je suis surbookée. Ce qui est en train de m'arriver d'ailleurs en ce moment. Parce que les professeurs ne nous donnent pas beaucoup de devoirs, mais nous donnent les devoirs assez conséquents. Du coup, c'est comme si j'avais plein de devoirs. Et c'est assez compliqué à gérer. Cool, je voudrais savoir quelle est ta fumette préférée parmi celles que tu as faites et peux-tu nous les montrer ? Moi, j'aime bien ta fumette de Bananaphone. En effet, Bananaphone, elle est amusante. Par contre, dans mes préférées, je n'en ai pas une spécifiquement préférée. J'aime beaucoup Watercolor. Ça a été de long, très longtemps, l'une de mes favorites. Parce que je me suis beaucoup appliquée dessus. Et c'était une musique que j'adorais comme pas possible. D'ailleurs, j'adore toujours cette musique, que ce soit la cover ou l'original. J'aime beaucoup Sugar. Parce que c'est l'une des premières avec lesquelles j'ai travaillé avec un storyboard. C'était quelque chose d'assez nouveau pour moi. Et je me suis dit, allez, on essaye, je m'organise. Et en plus, j'avais fait une flipnote de base pour montrer un petit peu comment je travaillais. Mais ça, on y revient plus tard. J'aime aussi beaucoup Cat Groove et Green & Blue. Bizarrement, les flipnotes avec ces deux personnages, Groovey & Spore, sont souvent l'une de mes meilleures. Et ensuite... C'est assez difficile. Parce que je ne peux pas être énormément satisfaite de mes flipnotes. J'essaie toujours de me placer en dessous pour éviter de me prendre la grosse tête et me dire, ça y est, je suis cool et compagnie. Alors, j'ai bâclé. Non, ce n'est pas comme ça que je veux travailler. J'ai souvent l'habitude de me sous-estimer. Et en général, je ne me suis jamais considérée comme quelqu'un d'extraordinaire quand je vois tout ce que les autres produisent à côté. Quel âge avais-tu quand tu as commencé à faire des flipnotes ? Et as-tu des conseils pour les débutants ? Alors, les conseils pour les débutants. Je crois qu'à l'oral, sans visuel, ce sera un peu compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une petite flipnote que j'ai préparée pour vous. Avec deux, trois petits tutoriels pour vous montrer comment je travaille, ainsi qu'une comparaison Sugar, base, plus flipnote terminée. Et après, vous me direz ce que vous en pensez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, j'espère que ça vous sera un peu utile. Je vais vous mettre le lien d'une flipnote qui a été postée sur YouTube qui montre un petit peu comment animer. Vous ferez la comparaison entre la mienne et entre ce que je vais vous montrer. J'espère qu'avec cela, vous arriverez à progresser comme le voudrez. Voilà. Comment peux-tu faire des parties de map ? Juste comment es-tu motivé pour les faire ? C'est ma question. Les parties de map, ça, c'est un peu compliqué parce que je les fais avec bien tout ça. Or, tout le monde sait que ce n'est pas forcément le logiciel le plus adapté pour faire des animations, même si plusieurs personnes l'utilisent. En fait, les maps dans lesquelles j'entre sont souvent des maps qui me donnent envie. En ce moment, pour l'instant, j'essaie de me concentrer sur des maps proposées par des personnes que je connais. Étant donné que, pour l'instant, je n'ai pas une bonne technique d'animation sur ordinateur, il est très difficile pour moi d'entrer dans les maps de personnes que je connais un peu moins ou qui me connaissent un peu moins. J'attends d'avoir de meilleurs visuels à présenter à ces personnes. Mais j'ai aussi un énorme problème avec les animations sur ordi. Donc, je vais vous montrer quel est le problème avec ma tablette graphique. Déjà, vous voyez, elle est connectée. Elle est connectée. Mais le curseur ne bouge pas. Tandis qu'avec la souris, ça fonctionne. Je vais le replacer. Je déconnecte. Je reconnecte. Je débranche ici. Ça fonctionne. Mais il suffit que je fasse un mouvement. Voilà. Elle se déconnecte. Du coup, je débranche. Je rebranche. Je plante. Et je débranche. Et je débranche. Et ça fonctionne. Et c'est tellement, mais c'est tellement pas ! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu clarifié la situation que j'ai avec mon ordinateur. Pour l'instant, je pense me débrouiller en faisant des modèles sur Flipnote, puis tout redessiner. Et lorsque j'aurai changé de tablette graphique, si j'arrive à en changer d'une récemment, et si j'arrive à maîtriser un bon logiciel d'animation, peut-être que là, je vais pouvoir élargir dans le domaine des maps dans lesquels je voudrais entrer. Voilà. Je vais essayer d'être originale. As-tu un gros plan pour ta chaîne, comme une série ou quelque chose dans le genre ? Vas-tu faire autre chose que des animations sur ta chaîne ? Et quelle est ta plus grande crainte ? J'espère que le dernier n'est pas vraiment stupide. Merci pour votre réponse. Ah, c'est sympa, je suis en français à la fin. Je vais commencer par la crainte. Donc moi, ma plus grosse crainte, c'est vraiment d'avoir des personnes auxquelles je tiens me laisser. C'est vraiment quelque chose que je n'aime. Je n'ai pas envie de décevoir des personnes que j'aime bien, mais ça se rapporte aussi pour les personnes que je ne connais pratiquement pas. Je déteste décevoir. Et ma plus grosse crainte, c'est justement décevoir. Et justement, ça me permet de rebondir sur les autres questions que tu m'as posées. Donc les gros plans pour la chaîne, pour l'instant, je n'ai rien d'énormément prévu, mais j'ai quelques idées en tête. Pour l'instant, l'un des projets dans lesquels je vais me consacrer, c'est peut-être une version longue d'une flip-note que j'ai déjà fait. Et celle que je veux faire, c'est Coloris. Pourquoi ? Parce que plein de passages de cette musique, même si elle est courte, m'inspirent à faire des animations. Mais j'aimerais ajouter pas mal de petits effets à ajouter avec Cyberlink. Et je n'ai pas envie que les personnes me disent « Ah, mais c'est pas bon ! » Enfin, que ça ne plaît pas. Donc, je me demande si je vais faire une version uniquement normale, ou une version retouchée et je m'en fiche des commentaires, ou tout simplement faire les deux, mais là, ça va être un peu compliqué. De toute façon, sachez que si je fais les editing, ça va me rajouter une difficulté supplémentaire à ma flip-note. Après, j'ai quelques animations que j'aimerais faire, mais il faut que je vous dise quelque chose. c'est que je préfère éviter d'annoncer des projets. Je n'ai pas envie que ça refasse le même problème que j'ai eu avec Egomama. Donc, ceux qui sont là depuis longtemps savent que j'avais prévu de faire une animation sur la musique Egomama avec nos petits et une tenue particulière. sauf que pas mal de choses m'ont forcée à arrêter cette animation. Non seulement parce que... Ben, la version de Noctie que j'avais fait dans cette vidéo, elle n'était pas bonne du tout. Enfin, comment dire... C'était une vieille version de Desperatio prise d'une robe que j'avais trouvée sur Internet que j'aimais beaucoup, que je trouvais super jolie. Et je ne trouvais pas ça original de créer un personnage à partir de quelque chose vu sur Internet. Donc, c'est de là que j'ai créé la nouvelle version de Desperatio que je n'ai pas énormément montrée sur YouTube et plus sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, la version du personnage n'était plus bonne. L'histoire, elle n'était plus bonne. Et puis, en plus, j'ai passé pas mal de temps à dessiner sur Egomama. J'étais motivée, j'ai passé plein d'heures. Sauf que la robe est ultra chiante à dessiner. Et qu'à force de me donner beaucoup de travail dans le personnage, dans les décors, j'ai eu un gros moment où je n'avais plus envie de dessiner quoi que ce soit. J'ai passé à peu près une semaine à plus rien faire. Et je sais que pas mal de gens attendaient ce truc. Donc, je n'ai pas envie d'annoncer quelque chose et que les personnes, par la suite, seraient déçues. Ce serait stupide. Par contre, je peux me concentrer sur des PMV, peut-être. Ce sera plus simple pour moi. Et comme vous le savez, c'est difficile avec ma tablette graphique de pouvoir faire quelque chose. Ensuite, sachez que je suis dans une école d'animation en ce moment. L'école d'*****. Et que là-bas, je vais apprendre l'animation en 3D. Par contre, ça s'arrivera dans très longtemps. Dans plusieurs années. Et je pourrais faire des petits clips en 3D. Ensuite, faire autre chose des animations sur ma chaîne ? Non. J'ai observé ça sur 2 ou 3 chaînes qui faisaient des contenus un petit peu autres que des animations. Et souvent, ils se faisaient un peu... un peu bâchés, quoi. Et donc, c'est une excellente occasion pour moi pour vous parler d'une prochaine chaîne secondaire. Cette prochaine chaîne secondaire se nomme La Taverne. Que je vais gérer avec mon colocataire. Il sera plus gérant sur cette chaîne puisque j'ai déjà celle-ci à gérer. Et là-dessus, on parlera d'un petit peu de tout et n'importe quoi. Jeux vidéo, cinéma, culture geek. Enfin, pas mal de contenu. C'est vraiment ce qui nous passera par la tête tout en restant dans un thème assez centré. Du coup, ça nous permettra de rigoler un petit peu de temps en temps. On s'occupera des vidéos. Et j'ajouterai les sous-titres anglais, bien sûr. Chaque vidéo pour les personnes non-françaises qui voudraient la regarder. Et je vous mettrai les liens dans la description. De toute façon, je suis en train de travailler sur tout ce qui est... Enfin, on est en train de travailler. C'est juste que je pense... Lui, il fait les dessins papier. Moi, je fais tout ce qui est sur ordinateur. On est en train de préparer tout ce qui est visuel. Et on espère débuter au plus vite qu'on pourra. Et je pense aussi passer une fois de temps en temps sur la chaîne La Bande d'Ika. C'est une chaîne de délire entre postes sur Skype où on est dans une discussion et puis tout d'un coup, on a envie de record. Et ça nous permet de rigoler un bon coup et regarder les vidéos. Et toujours un plaisir, même si j'ai une fâchette d'habitude, de toujours les louper. Voilà, voilà. Bon, ben, c'est ici qu'on se quitte. Écoutez, ça a été une certaine expérience pour moi. J'espère que la prochaine fois, mon micro sera de meilleure qualité et que je serai un petit peu plus à l'aise. Vous avez sûrement dû remarquer mes respirations. Voilà. Ainsi que mes moments de bug. Écoutez, c'est la première fois que je fais ce genre de choses. Dans le futur, peut-être, dans les prochaines FAQ pour peut-être les 3 000 ou les 4 000 abonnés, peut-être que j'en referai une. Et qui sait, j'aurai peut-être une meilleure aisance là-dessus. Sur ce, j'espère vous voir bientôt pour une prochaine Flipnote ou une prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Je vous aime tous.